Bonjour, Laurence Lujetaine. Nous poursuivons donc notre série de phrases de goût avec une succession de trois postures. Alors, par contre, j'attire votre attention sur le fait que cette série-là n'est pas destinée à des personnes débutantes ou à des personnes qui auraient des problèmes de dos. Donc là, si vous pratiquez le yoga déjà depuis quelque temps, que vous connaissez ces postures et que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez les faire. Autrement, travaillez-les impérativement avec un professeur de manière à ne pas vous faire mal. Alors, donc, les consignes étant données, on va donc faire la suite. Alors, je vous montre cette phrase et ensuite, je vais vous la décortiquer pour vous l'expliquer. Alors, au départ, on va donc écarter les jambes deux fois la largeur du bassin et on va donc commencer, je vais donc commencer par le côté droit. Donc, je vais pousser le talon de mon pied gauche légèrement vers l'extérieur pour protéger mon genou et je vais amener mon pied droit perpendiculaire à mon pied gauche. Voilà, le dos plat. Inspire dans la posture. Expiration. Torsion. Inspire dans la posture. Expire sur la jambe de sol. Le dos plat. Inspire dans la posture. Expiration. à nouveau. J'ouvre. J'ouvre. Inspire dans la posture. Expire. Inspire. J'accroche là-haut. Je remonte. Expiration. Voilà. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas une succession de postures facile. Alors, il n'y a aucune obligation d'avoir la main au sol. Vous faites de toute manière ce que vous pouvez. Donc, on va le faire ensemble. Donc, vous allez commencer par le côté gauche. Alors, vous écartez vos jambes deux fois la largeur de votre bassin. Vous poussez le talon de votre pied droit légèrement vers l'extérieur et vous ouvrez le pied gauche de manière à ce que votre talon soit au milieu du pied droit mais à deux fois l'écartement. Le bassin est de face. Vous inspirez. Les bras viennent à l'horizontale. Vous expirez. Flexion du buste sur votre pied gauche. Vous regardez la main qui est en haut. Inspire dans la posture. Expiration. Vous amenez la main droite au sol et tension du buste de l'autre côté. Inspire dans la posture. Expiration. Les deux mains de chaque côté du pied ou sur la jambe. Le dos étiré. Expire dans la posture. Expiration. Vous ouvrez le bras droit vers le ciel. Inspirez dans la posture. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Redescendez les bras. Ramenez les jambes. Relâchez. Et on reprend côté droit. Écartez les jambes deux fois la largeur du bassin. Poussez. Poussez le talon gauche vers l'extérieur. Ouvrez votre pied droit. Inspirez. Amenez les bras parallèles aux épaules. Enfin, dans l'axe des épaules parallèles au sol. Expirez. Flexion du buste sur le côté droit. La tête regarde de la main gauche qui est au ciel. Inspirez dans la posture. Expirez. Amenez la main gauche au sol. Torsion du buste de l'autre côté. Ouvrez. 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 Le bras droit. Inspirez dans la posture. Expirez. Ramenez la main de chaque côté du pied. Le dos étiré. Inspirez. Expirez. Ouvrez à nouveau le bras gauche. Torsion vers l'avant. Inspirez dans la posture. Expirez. Inspirez. Poussez la main vers le ciel. Remontez. Expirez. Relâchez. Relâchez les jambes. Détendez bien les genoux. Les cuisses. Laissez le souffle se détendre. Et on reprend à gauche. Une deuxième fois. Donc écartez suffisamment les jambes. Deux fois la largeur du bassin. Ouvrez votre pied gauche. Poussez le talon droit légèrement vers l'extérieur. Le bassin est de face. Inspirez. Les bras à l'horizontale. Expiration. Flexion sur la jambe gauche. Vous regardez la main droite qui est au ciel. Inspirez dans la posture. Expirez. Amenez la main droite à côté du pied gauche. Torsion de l'autre côté. Ouvrez le bras gauche. Inspirez dans la posture. Expirez. Ramenez la main à côté du pied. Inspirez. Étirez bien le dos. Expirez. Torsion à nouveau vers l'avant. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Inspirez dans la posture. Expirez. Inspirez. Poussez la main vers le ciel. Remontez. En même temps, appuyez dans le pied gauche. Expirez. Relâchez vos bras. Ramenez les jambes. Fermez les yeux. Faites une ou deux respiration profonde. Laissez bien le temps, non seulement à votre respiration, de retrouver un rythme naturel dans le cas où elle serait un petit peu accélérée. Ce qui est normal parce que vous avez une posture qui demande un petit effort. Et surtout, pour permettre aussi à votre dos, à vos muscles, de se détendre et de retrouver un équilibre. Donc, on va faire le côté droit pour la deuxième fois. Donc, vous écartez vos jambes, deux fois la largeur du bassin. Vous ouvrez votre pied droit. Vous poussez le talon gauche légèrement vers l'extérieur. Le bassin vers l'avant. Expirez dans la posture. Conscience du ventre et de vos pieds. Voilà. Pour vraiment avoir votre équilibre. Inspirez. Les bras viennent dans l'axe des épaules. Parallèle au sol. Expirez. Flexion de votre buste. La main droite vient sur le pied droit. Vous regardez la main gauche au ciel. Inspiration dans la posture. Expiration. Vous amenez la main gauche à côté du pied droit. Torsion du buste de l'autre côté. Doucement. La main droite vient vers le ciel. Vous la regardez. Inspirez. Expirez. La main vient à côté du pied. Inspirez. Et tirez le dos. Expirez. Expirez. Torsion à nouveau vers l'avant. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Expirez. Inspirez. Inspirez dans la posture. Expirez. Inspirez. Et poussez la main vers le ciel. Le pied droit dans le sol redressé. Ramenez les bras le long du corps. Ramenez les jambes. Fermez les yeux. Et détendez-vous dans la posture debout. Et détendez-vous dans la posture. Observez votre respiration. toutes les sensations dans votre corps donc au niveau du ventre au niveau de la taille de vos épaules de la tête et puis tranquillement lorsque vous le sentez vous passez à genoux en feuilles pliées donc votre bassin sur vos talons le front au sol et là vous prenez vraiment le temps de détendre votre dos laissez bien vos épaules se relâcher vos coudes sans souple reposent sur le sol et laissez vraiment votre respiration s'étaler dans votre dos comme une vague une vague qui monte depuis le bas du dos jusque vers vos épaules lorsque vous inspirez et qui redescend lorsque vous expirez voilà allongez bien l'expiration sans forcer tout simplement avec une image une idée d'adoucissement d'apaisement du corps parce qu'au début lorsqu'on fait cette série enfin cette phrase avec cette série de postures on peut sentir des tensions parce que le corps n'est pas particulièrement habitué surtout lorsqu'on fait la torsion de l'autre côté voilà ça sollicite vraiment beaucoup le corps donc c'est pour ça qu'il faut absolument y aller prudemment et faire ce que vous pouvez et petit à petit ça va ça va s'assouplir et vous serez plus à l'aise dans la posture voilà donc vous ramenez votre front vers vos genoux vous prenez appui avec vos mains sur le sol et doucement sur une inspiration déroulez votre dos vertèbre par vertèbre voilà après cet exercice ce que vous pouvez faire c'est faire un chat chien ou vous pouvez aussi faire un demi pont pour compenser un petit peu le travail lorsque vous intégrez cette phrase dans votre travail postural voilà vous pouvez donc retrouver mes activités je vous le rappelle sur mon site laurenceluiedanais.com n'hésitez pas à laisser vos commentaires avec les vidéos ce sont toujours les bienvenus et également vous pouvez laisser vos commentaires ou consulter mes pages facebook donc il y a la page méditer au quotidien sur facebook également la page laurenceluietanais auteurs sur laquelle vous pouvez laisser vos commentaires sur ce travail si vous l'appréciez et vous pouvez le partager je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt donc voilà